des changements climatiques. Ce document de référence lancé ce matin à l'au-mai sera ensuite présenté aux assises de la COP22 en novembre prochain au Maroc. Et bientôt, une nouvelle stratégie pour la réussite des opérations de salubrité publique sera mise en œuvre au Togo. Un document est élaboré à cet effet. Il est soumis ce mardi à l'appréciation des différents acteurs concernés. Voilà pour les titres du 20h de ce mardi. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec ce forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des 17 ODD, objectifs de développement durable qui se déroulent au siège des Nations Unies à New York. Le Togo est représenté par le premier ministre Cormice et l'homme Classo. À New York, le premier ministre a eu un entretien avec Wu Hongbo, sous-secrétaire général des affaires économiques et sociales aux Nations Unies. M. Wu Hongbo a félicité le Togo du fait qu'il fait partie des 22 volontaires à présenter leur rapport premier du genre après l'adoption en 2015 des ODD. Il a aussi promis le soutien des Nations Unies à accompagner le Togo dans l'atteinte des 17 engagements à l'horizon 2030. On l'écoute. Propos recueillis par Isidore Koubatil. J'ai accueilli le premier ministre à l'ONU et j'ai également fortement félicité le président de la République, le premier ministre et le gouvernement pour faire partie des 22 pays qui vont présenter une revue nationale sur les objectifs du développement durable et l'agenda 2030 au cours du forum politique de haut niveau sur le développement durable ici à New York. Ce n'est pas une tâche facile car l'agenda 2030 a été adopté il y a à peine quelques mois et Togo fait partie de ces pays qui d'ores et déjà mettent en oeuvre le programme de l'agenda 2030 pour le développement durable. Donc, M. Wu souhaiterait sincèrement féliciter le pays pour ses actions menées. Le ministre a également exprimé son appréciation pour le travail qui est réalisé par le département des affaires économiques et sociales et le soutien du département. Le premier ministre a fait part des défis importants auxquels se heurte le Togo notamment par exemple l'énergie, l'eau, la jeunesse et le chômage et l'agriculture et l'agriculture du durable. Il a exprimé le souhait de travailler de près avec les Nations Unies et tout particulièrement d'avoir un bénéficier du soutien du département des affaires économiques et sociales de l'ONU. J'ai également pris compte et fait part de la bonne collaboration entre le département et le Togo depuis maintenant plusieurs années et nous avons fourni un soutien dans la modernisation de l'État par exemple et le renforcement des capacités. J'ai également assuré le premier ministre que le département des affaires économiques et sociales continuera de soutenir le Togo dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et j'ai notamment demandé à deux de mes directeurs d'agir en tant que point focaux pour ce soutien et la collaboration qui sera honorée et accordée au gouvernement du Togo. Et en marche de ce forum une rencontre ministérielle s'est tenue hier. Il s'agira pour chaque État surtout les 22 volontaires dont le Togo d'assurer le suivi de la mise en œuvre des ODD avec pour ambition de mettre fin à la pauvreté lutter contre les inégalités et injustices et faire face aux changements climatiques à l'horizon 2030. Le Togo présentera son rapport sur les ODD le mercredi prochain. Voilà entre le Togo et la Chine et la Chine entre les deux assemblées. Les deux personnalités sont également revenus sur le voyage récent du chef de l'État en Chine. On écoute à ce propos le diplomate recueillis par Lucas Assis. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon de la coopération et des relations amicales entre nos deux pays et surtout entre nos deux assemblées. et suite à la visite d'État de son Excellence Monsieur le Président de la République en Chine et toutes nos deux parties sont déterminées à approfondir et à raffermir nos relations de coopération dans tous les domaines y compris bien sûr entre nos deux assemblées. Et puis nous avons eu l'occasion de parler du projet de la construction du nouveau palais de l'assemblée du Togo. Et maintenant le travail avance très bien et j'espère que avec les efforts conjoints de notre partie nous aurons une belle cérémonie de pose de la première pierre de l'assemblée. Le 27e sommet de l'Union africaine a pris fin hier à Kigali au Rwanda. Les chefs d'état de l'Union africaine sont parvenus à une série de mesures pour mettre fin à la crise au Soudan du Sud. La sécurité sur le continent, l'éventuelle réintégration du Maroc ont été également évoquées. le prochain sommet sur la sécurité maritime a retenu l'attention des dirigeants africains. Le ministre Robert Dussélé des affaires étrangères nous fait ici le point des conclusions de cette 27e session de l'Union africaine. Je vous rassure que le président de la République, le président a pris la parole et a rassuré tous ses homologues ici à Kigali de la préparation du sommet de l'OMEE. Le sommet de l'OMEE aura bel et bien lieu de 15 à 14 prochain. Lors de ce sommet, il y aura l'adoption de la signature de cette charte. Au-delà du fait que toutes les chefs étaient soutenus de Togo dans la préparation de ce sommet, il a été question, une des décisions principales de cette revenue du sommet de Kigali est le fait que les Africains aient décidé de trouver des moyens alternatifs pour le financement de l'Union africaine. Comme on le sait, l'Union africaine est financée à plus de 70% par les partenaires aujourd'hui. Une décision est prise par les chefs d'État de gouvernement de trouver un financement. Cette décision équivaut à prendre 0,2% sur les produits africains afin d'assurer le financement et le fonctionnement des produits africains. Nous avons également eu, grâce à la détermination de cet État de l'Union africaine, désormais un passeport africain qui a été dévoilé par le président de l'exercice de notre Union. Ce passeport en quelques mois, tous les citoyens africains le rendent du moins les officiels d'abord suivis de toute la population africaine. Nous pensons que c'est une avancée réelle dans la construction de l'Union africaine et le panafricanisme qui a toujours été promé par l'Union africaine. Le tombeau, à l'instar du reste du monde, fait actuellement face aux effets des changements climatiques et les populations doivent s'y adapter. Il s'avère donc nécessaire de faire une planification dans les différents domaines, notamment l'agriculture, la santé et l'énergie. Il va falloir aussi analyser les différents plans d'action mis en oeuvre ces dernières années pour voir s'ils sont encore efficaces pour faire face à ce phénomène. raison de la tenue de cette réunion ce jour. d'avoir à l'honneur à l'honneur Adjaclo Komu Poyodé. L'adaptation, une conditionnalité aujourd'hui incontournable face aux changements climatiques, dont les effets sont de plus en plus insupportables. Elle apparaît comme l'ultime alternative. Le Togo, l'un des pays touchés par ce phénomène, devra s'inscrire dans cette dynamique. Pour réussir ce pari, il y a lieu de mettre en place un programme national d'adaptation. D'où la tenue de ces travaux de formulation du document de référence en la matière lancée ce matin. Comme le mot le dit, le monde change, les situations changent et l'être humain doit s'adapter à ces changements. Et pour ce faire, il est nécessaire que le Togo, comme beaucoup d'autres pays, regarde le travail quotidien qu'ils font, c'est-à-dire la planification dans les différents secteurs, si vous prenez le secteur agriculture, infrastructure, santé, énergie, même forestiers, si vous voulez, quand on regarde les plans d'action, les politiques, les stratégies qui ont été mises en place au courant de ces dernières années, et qu'on les analyse pour savoir est-ce que ils sont prêts à faire face aux effets du changement climatique à long terme. comment on peut s'adapter pour que ces effets ne pèsent pas aussi lourds que c'est prévu. Cette démarche va permettre au Togo d'avoir accès au fonds destinés à cette lutte. C'est pourquoi à terme, ce document sera présenté aux assises de la COP22 en novembre prochain à Marrakech et parmi les actions à mener pour s'adapter aux effets des changements climatiques figure le reboisement et l'arrêt systématique d'abattage anarchique des arbres et le code forestier togolais datant de 2008 est en train d'être revu pour des sanctions plus sévères en cas de non-respect de la loi. Charlotte Le Togo s'est doté en 2008 de deux lois une loi cadre sur l'environnement et une autre portant code forestier dans l'application de la disposition de ces lois force est de constater que les sanctions sont disproportionnées aux infractions il s'avère donc indispensable à dominer des réflexions dans le but d'aménager la législation en vigueur. Lorsque vous prenez par exemple le code forestier s'agissant des atteintes sur la faune et la flore particulièrement des espèces protégées voyez que la loi prévoit des amendes qui vont de 50 000 à 100 000 de francs et des peines de prison qui vont de 6 mois à 1 an. le maximum en quelque sorte alors qu'en la matière un trafiquant il brasse des millions des milliards et puis il apporte un tort très sérieux à l'environnement et face à ces difficultés sincèrement nous sommes désemparés il y a la volonté politique de réprimer et malheureusement nous sommes confrontés à ces limites des textes l'idée c'est d'aller vers la criminalisation des infractions qui sont commises sur les forêts par exemple vous voyez les éléphants l'année dernière on a saisi pratiquement 6 tonnes de pointes d'ivoire donc quand vous convertissez ça fait plus d'une centaine d'éléphants abattus vous voyez donc ça c'est un crime parce que l'éléphant est un animal qui est protégé ça c'est un crime tous les pays aujourd'hui sont en train de passer à cette étape là c'est un pays l'on a déjà par exemple les pays comme le Kenya le corps judiciaire est donc mis à contribution pour lutter efficacement contre la criminalité forestière qui au fil des jours prend des proportions inquiétantes cette session de notre team voit la participation des magistrats de la région maritime et des plateaux prochaine étape CARA avec les magistrats de la région centrale de la CARA et des Savanes le Togo se dote d'une nouvelle stratégie pour la réussite des opérations de salubrité publique encore appelée Togo propre ce document est soumis à validation ce matin à l'Omé il sera question pour les différents acteurs impliqués dans la gestion de la propriété dans toutes les villes du pays de s'accorder sur les moyens les plus efficaces pour mobiliser les populations autour de cette opération pour que le Togo retrouve sa beauté d'antan Viviane le gouvernement s'est lancé depuis six ans dans un ambitieux programme de modernisation du cadre et d'amélioration de la qualité de vie au Togo Cet engagement se traduit par la construction de nouvelles infrastructures routières et le reprofilage des différentes villes du pays Pour accompagner cet effort il a été institué en octobre 2014 une journée Togo propre tous les premiers samedi du mois Après deux ans cette opération de salubrité publique ne suscite pas l'engouement auprès de nombreux togolais C'est dans l'optique de mobiliser l'ensemble des compatriotes autour de cette noble initiative que le ministère en charge de la formation civique a élaboré de nouvelles stratégies soumises ici à la validation au cours de cette assise Il y a deux ans donc le gouvernement a pris celui de relancer disons les opérations de salubrité Devant l'indifférence presque totale des populations le gouvernement a dit qu'il faut penser à une nouvelle stratégie qui puisse amener les populations à adhérer à la salubrité de masse La propriété et la salubrité d'un pays incombe à tous les citoyens Voilà pourquoi le ministère de la communication de la culture des sports et de la formation civique invite tous les togolais à se joindre aux efforts du gouvernement pour redonner à notre pays sa beauté dans le temps Il y a une décennie ou deux décennies de cela chacun se levant le matin balaie devant sa porte et jusqu'au milieu de la route c'était vraiment très millimétré et c'était celui qui aurait les meilleures rayures du balai devant sa porte et c'était une fierté de dire tiens moi devant ma porte aujourd'hui c'était la fierté de tout le monde le problème le problème de salubrité est un problème national chacun doit comprendre qu'il a sa partition à jouer la propreté de notre environnement concourt à sa préservation on en parle beaucoup actuellement mais également permet à toutes les populations de vivre dans un environnement sain ça veut dire quoi ça veut dire que respecter notre environnement c'est préserver sauvegarder également notre santé le document de stratégie étudié et validé va servir d'instrument de mobilisation de masse autour de l'opération Togo propre Justement dans le contexte de la mise en oeuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et conformément au plan de travail annuel 2016 de la direction de la formation civique le ministère de la communication de la culture des sports et de la formation civique lance un appel à projet citoyen en vue de sélectionner et de primer 11 micro-projets portés par des associations et ONG oeuvrant dans le domaine du civisme et de la citoyenneté l'objectif de cette initiative est de promouvoir la participation citoyenne chez les organisations de la société civile à travers l'appui à la réalisation de petits projets citoyens à cet effet le ministre informe les associations et ONG désireuses de participer au présent appel à projet que le dépôt des dossiers de candidature est ouvert du mercredi 20 juillet au mercredi 31 août 2016 de 8h à 17h tous les jours ouvrables les domaines d'intervention retenus le groupe cible de l'appel à projet la procédure de sélection la composition du dossier de candidature et les principaux critères de sélection des projets sont à consulter dans le quotidien national Togo au presse à CARA ce sont les agriculteurs et les maraîchers qui ont été outillés en technique de compostage et d'utilisation des matières organiques pour la fertilisation des sols une formation donnée par la faculté des sciences et techniques de l'université de CARA à travers le projet externalité négative de l'intensification des sols cultivés en milieu urbain et périurbain Néstor Mouzou démarré en mars 2013 le projet externalité négative de l'intensification des sols cultivés en milieu urbain et périurbain méthode et outils d'évaluation et pratiques alternatives se poursuit après la partie théorique voici la phase pratique les participants sont conformés pour qu'ils puissent produire du compost la formation est dispensée par la FAST faculté des sciences et techniques de l'université de CARA le projet entend mener les agriculteurs et les maraîchiers à cesser leurs pratiques qui consistent à utiliser les déchets directement dans les champs la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de la mise à la disposition des agriculteurs les résultats que nous avons obtenus ici c'est la plateforme d'expérimentation où nous avons fait l'usage du compost obtenu à partir des déchets que nous utilisons à des doses différentes nous avons montré la façon dont il faut élaborer le compost à partir des déchets ménagers donc nous allons montrer l'évolution du maïs qui a obtenu le compost et comment on va comparer au maïs qui n'a pas du tout obtenu le compost ce que moi j'ai retenu c'est que si on utilise du compost on engraisse les champs on améliore la culture et on donne encore plus de vie au sol alors que l'engraise chimique on fait la récolte les années suivantes l'engrais chimique détruit le champ les bénéficiaires de la formation sont appelés à répliquer les techniques apprises afin de limiter au mieux l'usage des produits chimiques en favorisant l'utilisation de ce que la nature elle-même offre comme fertilisant le Burkina Faso le Congo Brazzaville et le Sénégal sont aussi concernés par ce projet financé par le Kouraf Conseil Ouest et Centafricain pour la Recherche et le Développement Agricole 50e réunion ce matin à l'Omé du Conseil d'administration de la BIDC la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDAO il a été approuvé au cours de la rencontre le financement de 4 projets dans quelques pays sous forme de prêts avec l'affectation d'un montant de 2 millions de dollars dans le contexte de la lutte contre la maladie à virus Ebola Antoinette Romero vos revoir 3 projets de financement ont été approuvés lors de cette 50e réunion du Conseil d'administration de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDAO BIDC Ces projets seront financés au Burkina Faso et en Guinée pour un montant global d'environ 20 milliards de francs CFA dans les secteurs agroalimentaires et mini Le Conseil a également approuvé un emprunt obligataire de plus de 25 milliards de francs CFA pour financer les projets dans le secteur privé Au titre des rapports le Conseil d'audit et de risque a présenté son rapport lors de cette session Au nom des projets qui ont été approuvés il y a le projet de l'Umbiana qui est un projet de fabrication de jus de tomate et de jus de tomate et de mangue qui a été approuvé par le Conseil d'administration et ce projet c'est au Burkina Faso pour un montant de 8 millions de dollars Le deuxième projet c'est celui de l'amont en Guinée pour un montant de 22 millions de dollars et le troisième c'est la réstation du prêt d'inversal guiné pour un montant de 10 millions de dollars Également le Conseil a approuvé l'affectation des 2 millions de dollars dans le cadre du projet Ebola de Libéria nous allons donc aller sur le marché de l'Umbiana mobiliser cet argent pour financer ces divers projets sur le private sector projects de l'Umbiana S'agissant de la mobilisation des ressources la BIDC compte sur ses partenaires afin de pouvoir financer les projets dans les 15 états membres notamment dans le secteur privé les infrastructures le développement économique dans l'optique de l'émergence et de l'intégration des pays de la CEDAO Lomé abrite un colloque autour de cette interrogation que devient la famille dans un monde où les violences sont monnaies courantes le débat est ouvert ce matin et ce pour deux jours les participants vont donc réfléchir sur l'idéal de famille à former de nos jours et qui répond à nos réalités Augustin Cossi Esther Laclay Elles sont nombreuses aujourd'hui les familles africaines à être confrontées à diverses difficultés crise de confiance détérioration des relations parents-enfants et conflits de génération à cela s'ajoutent les familles monoparentales les influences de la civilisation occidentale de la religion chrétienne et des devions sexuelles les familles sont alors à la croisée des traditions et du modernisme il faut non seulement repenser la cellule familiale mais surtout réfléchir sur ce qu'elle devient face à ces différentes mutations la présente rencontre du réseau togolais de recherche théologique a justement pour vocation de revisiter les bases pour savoir ce que doit être la famille dans la société actuelle quand on parle de famille africaine chacun certains prennent leur famille à eux comme le modèle mais la famille africaine la famille il est bon d'ouvrir les horizons pour voir ce que l'église qu'est-ce que l'Afrique dit de la famille qu'est-ce que l'Afrique nous enseigne sur la famille parce que comme ça ça pourrait nous permettre de voir les déviations déjà par rapport à la culture et aussi ce que l'église d'entendre avec l'église que la famille africaine peut apporter dans ce rencontre avec l'église nous voulons réfléchir en utilisant ce que j'appelle nos deux poumons la bible et ce que l'église enseigne et puis notre tradition africaine pour comprendre nos familles aujourd'hui comment nous devons vivre comme vous le savez aujourd'hui on ne sait plus où on est la famille attaquée blessée de toute part donc nous allons réfléchir sur tout ça en interrogeant nos traditions la bible et la culture africaine le deuxième volet c'est comprendre l'église elle-même comme famille et voir comment nous chrétiens d'Afrique nous pouvons vivre cette dimension familiale dans nos communautés chrétiennes en se référant à la tradition au modernisme et à la religion chrétienne l'église entend contribuer à l'édification d'une société africaine authentique elle a pris en charge de l'homme selon le prélat qui consiste à gérer ses angoisses et sa vie relationnelle nous tenons beaucoup à la famille au lien de famille l'église famille de Dieu c'est l'église de ceux qui croient en Jésus alors quelle relation moi par exemple j'ai eu avec mon papa la qualité de cette relation mène à avoir en Dieu le père bienveillant si mon papa est bon bienveillant je peux comprendre que Dieu soit bienveillant et plus encore les relations que j'ai utilisé avec mes frères et soeurs si j'ai vécu la fraternité ça va m'aider à avoir en chacun un frère ou une soeur cela dépendra de chacun de nous pour nous tenir le flambeau de la famille à protéger à défendre pour que cela ait un impact sur notre société au Togo et même aussi dans la sous-région ici il s'agit pour les participants prêtres religieux et laïcs d'oeuvres et à la recherche d'un mieux-être familial pour faire de la famille d'aujourd'hui un axe essentiel de la fraternité de tolérance et de l'acceptation de l'autre et c'est communiqué pour poursuivre cette édition le H. Kroon remercie les acteurs de l'atelier sur les réformes et toute la population du 11 au 15 juillet 2016 le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a organisé un atelier national sur les réformes politiques et institutionnels à Radisson Blue Hôtel de février cet atelier faisant suite aux recommandations de la commission vérité, justice et réconciliation CVGR a vu la participation effective des représentants de partis politiques de la société civile de l'armée des religieux des gardiens de nos us et coutumes des universitaires et des médias qui ont réfléchi et échangé sur l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles dans un processus de réconciliation et d'apaisement l'atelier s'est déroulé dans une ambiance conviviale animée par un esprit patriotique et a permis de dégager des propositions significatives au cours de débats constructifs et francs à cet effet le HACCOU tient à remercier le président de la république le gouvernement tous les participants les modérateurs les communicateurs nationaux et internationaux venus du Ghana et du Maroc ainsi que les médias et toute la population togolaise pour avoir contribué de près ou de loin à la réussite de cet atelier le HACCOU invite tout un chacun à s'investir et à œuvrer pour le processus de réforme et de réconciliation nationale afin que l'œuvre commune amorcée permette d'aboutir à un Togo émergent car vivre ensemble est aussi une nécessité pour le développement à l'attention des fondateurs et directeurs d'établissements privés d'enseignement supérieur il a été constaté que certaines institutions privées d'enseignement supérieur procèdent à la veille des rentrées académiques à des publicités dont certaines sont mensongères Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche attire l'attention des fondateurs et directeurs de ces établissements sur le fait que les publicités mensongères sont passibles de sanctions allant jusqu'au retrait de l'agrément d'ouverture sachant pouvoir compter sur le sens de civisme et de responsabilité de tous Le ministre demande au fondateur et directeur des établissements de bien vouloir prendre toutes les dispositions afin que de telles pratiques ne surviennent plus cette année Il les remercie d'avance pour leur collaboration A l'attention encore des fondateurs et directeurs d'établissements privés d'enseignement supérieur Il nous a été donné de constater que certaines institutions privées d'enseignement supérieur fonctionnent sans avoir procédé au préalable aux formalités de demande d'agrément d'ouverture Il est rappelé au promoteur que la procédure prévoit l'obtention d'une autorisation d'ouverture avant toute activité En conséquence il est impérativement demandé à toutes les institutions y compris celles qui forment dans le domaine des sciences de la santé qui sont dans cette situation de bien vouloir prendre à tâche avec la direction de l'enseignement supérieur 6 au deuxième étage du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour procéder aux régularisations nécessaires avant le vendredi 19 août 2016 Passé ce délai les contrôles seront diligentés et toutes les institutions illégalement ouvertes seront fermées Les personnes qui s'adonnent à ces pratiques sont passibles de poursuites judiciaires Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie bac 2 de la session de juin 2016 que la proclamation des résultats se fera dans les centres décrits le mercredi 20 juillet 2016 à 8 heures précises Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10 heures Par ailleurs les résultats seront disponibles par SMS sont déjà disponibles depuis ce 18 heures ce mardi donc la direction générale de l'office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire Le ministre de la défense et des anciens combattants communique pour des raisons indépendantes de sa volonté le concours d'entrée en classe de 6ème et de 2ème au collège militaire et à démarre de Tchao précédemment prévu pour le 26 juillet 2016 est reporté au mercredi 10 août 2016 et la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature prévue pour le 15 juillet 2016 est reporté au vendredi 29 juillet 2016 dans les mêmes conditions et le même lieu voilà donc pour ces communiqués culture à présent avec le projet Sauvons l'architecture des Tata Somba initié par le corps des volontaires béninois l'université de l'OME et partenaires c'est pour offrir une plus grande visibilité au site touristique de Koutamaku Le corps des volontaires béninois et les étudiants de l'ONG Mater Mon Village du Togo s'engagent à réhabiliter les Tata Somba en destruction c'est à travers le projet Sauvons l'architecture des Tata Somba du 20 au 30 juillet 2016 les deux entités vont sensibiliser les communautés construire des sanitaires solidaires faire des animations culturelles et viabiliser le circuit de visite du site de Koutamaku dans la Quai-Ran nous avons 10 jours et pendant 10 jours nous allons essayer de viabiliser les couloirs de visite du site de Koutamaku puisque qu'ils vous souviennent qu'il y a des habitants comme qu'il y a des populations qui vivent sur le site et en période de culture ils cultivent je ne dirais pas anarchiquement mais ça empêche souvent les touristes de circuler pour visiter le site désormais le site fera parler de lui à travers le monde entier mais en dehors de ça de faire prendre conscience à la population n'est-ce pas de la nécessité de préserver ce patrimoine qu'ils ont nous saluons d'autant plus d'autant plus cette initiative qu'elle est prise par les jeunes qui se sont organisés en suivant l'appel lancé par l'UNESCO pour la préservation des patrimoines c'est l'un des rares sites du Togo inscrit au patrimoine mondial donc quand on dit patrimoine mondial vous voyez le poids de ce site et tout ce que ça apporte comme reconnaissance de notre pays de par le monde les greniers des grottes de Noc et de Manprung les aglomégations à Nihonglidji les palais de gouverneurs la maison des esclaves à Aboudrafo le parc national de Fazaouma Fakassara la réserve de la faune d'Aledjo le parc national de la Kéran et la réserve de la faune au Timandouri sont d'autres sites inscrits sur la liste indicative du Togo voilà et c'est tout pour ce soir merci de votre fidélité retrouvez prudence à 22h30 pour l'édition de la nuit je vous souhaite une très belle soirée à 22h30 pour l'édition de la nuit Sous-titrage ST' 501